Pour faciliter les recherches des familles quant aux différents modes d'accueil, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, la CNAF, a créé un site internet qui s'appelle www.monenfant.fr. Ce site recense bien sûr les structures d'accueil et pour améliorer son service aux familles, la CNAF souhaite faire évoluer, enrichir son site, en permettant aux familles de formuler une demande d'accueil en ligne auprès des lieux d'information habilités sur le territoire. Donc ce service offrira aux familles un moyen supplémentaire pour exprimer leur demande d'accueil sans pour autant se substituer aux autres canaux de demande déjà existants sur le territoire. Au niveau de la ville, l'interlocuteur sera bien sûr le RAM, le Relais Assistante Maternelle, et la convention qui vous est proposée et qui vous est jointe formalise les modalités d'adhésion à ce service. Voilà, ça ne coûte rien, c'est très utile à la population. Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser la signature de cette convention. Merci. Hier soir, on était au conseil d'administration de l'OCLVO. Ensemble. Ensemble, voilà. Et on a vu remonter l'inquiétude de la fermeture de l'accueil public direct de la CAF d'Octeville. Est-ce qu'on a des évolutions à ce sujet-là ? Parce que dans ce que j'ai pu en voir depuis hier soir, c'est qu'on part sur une fermeture de l'accueil direct public, donc des rendez-vous toujours repoussés à 15 jours, donc en cas d'urgence, c'est quand même extrêmement problématique, et à terme, une mise en ligne de tout l'accueil sur Octeville. Ce qui est extrêmement pénalisant pour les familles. Voilà, effectivement, vous nous avez remonté cette information hier en conseil d'administration de l'OCLVO. J'ai demandé au service de se renseigner, alors qu'il est, je n'ai pas d'informations complémentaires. On a régulièrement des réunions avec la CAF, antenne de Cherbourg. À aucun moment, on nous a évoqué ce sujet. On a fait part de notre inquiétude, justement, et de nos réticences par rapport à cet accueil dématérialisé, si on peut employer cette expression, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de publics qui sont des publics, entre guillemets, empêchés, qui n'ont pas la dextérité et l'agilité des techniques informatiques, et ça, on a fait part de nos réticences. Même la connaissance même du système, au-delà de l'agilité, sans un accueil... Non, non, mais tout à fait, mais on partage... À suivre, donc. Pour en revenir à la délibération, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc, sur la mise en place d'une commission d'admission. Voilà, ça concerne effectivement la création d'une commission d'admission. Jusqu'à aujourd'hui, c'était à chaque directrice de structure d'assumer, finalement, la responsabilité d'accepter ou de refuser un enfant. On a souhaité créer une commission d'attribution de places en structure petite enfance, qui étudiera une à une les demandes de places à partir d'un dossier de préinscription et d'une grille de critères. Ces documents sont joints en annexe, je pense que vous les avez tous lus. Les objectifs sont simples. Attribuer les places d'accueil de façon claire et transparente. Optimiser la fréquentation des structures d'accueil. Et garantir la mixité sociale, que ce soit garçon-fille, âge des enfants, les enfants en situation de handicap, par exemple. Donc cela permettra une équité de traitement dans les demandes. Et la composition de cette commission vous est décrite dans la délibération. Vous avez également, je vous disais, le règlement et la fiche de préinscription. Ça va dans le bon sens, puisque ça rejoint une des préconisations de la Chambre régionale des comptes. Et dans le cadre d'une future labellisation, ça nous sera aussi demandé. Donc je veux dire qu'on anticipe un peu les choses. Voilà. Donc il vous est donc demandé d'autoriser la création de cette commission d'admission. Qui se réunira, théoriquement, si vous l'acceptez, fin novembre, pour la première fois. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne un avenant à la convention, donc les modalités du concours des médecins qui sont attachés justement aux établissements. Voilà, tout à fait. Au sein des EAJE, comme on les appelle, l'établissement d'accueil du jeune enfant. Toute une série de décrets définissent le rôle, les missions, la qualification des médecins au sein des EAJE. Et une convention entre la ville et le médecin cadre le tout, bien évidemment. Et pour répondre au code de déontologie pour l'exercice de la médecine, il est proposé d'ajouter dans l'article 12, d'autoriser effectivement la signature d'un avenant qui fera référence au respect de ce même code sur la déontologie médicale. Voilà. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération suivante. Et enfin, donc, la délibération concernant, donc, qui sera notre dernière délibération, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça permet de revenir un peu, puisque la question avait été posée sur le coût global de la mise en œuvre des temps d'activité périscolaire. Eh bien, quand nous avons dit que le coût global était de 1,1 million, de cela, il va falloir déduire des choses qui n'existeront plus. Donc, ce n'est pas le coût net qui revient à la collectivité. Il y a, dans les recettes, si on peut dire, il y a ce qui disparaît, donc, va disparaître les arvèges qui n'ont plus lieu d'être, et puis aussi, on aura une subvention de l'État de 255 000 euros. Donc, on fera le bilan, le coût global, les atténuations de dépenses qui sont générées par la réforme, et puis, également, la subvention de l'État, en espérant qu'elle soit pérennisée, et ce qui permettra de savoir quel est le coût net de la collectivité, et pour le contribuable, en conséquence. Donc, on vous fournira ce bilan. Donc, on passe, donc, à cette dernière subvention pour les arvèges. Voilà, donc, pour la dernière fois, cette délibération a pour objet de rémunérer les intervenants, bien évidemment, et donc, il vous est demandé d'autoriser le versement de ces subventions. aux intervenants, tout simplement. Merci. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, délibération adoptée à l'unanimité.